... De rencontrer une communauté qui vit sans frigidaire, sans MP3, sans voiture, sans congélateur, sans télévision écran plat, et qui a l'air plutôt heureuse de porter des valeurs fortes, de partager un sens collectif et d'avoir des valeurs de coopération, sur un territoire qu'ils semblent respecter et avec lequel ils vivent plutôt en harmonie. C'est vrai que c'est tellement à l'opposé de notre modèle de fonctionnement que c'est troublant. Alors on pourrait se dire, ah les pauvres, ils n'ont pas tout ça, ils vivent par terre, c'est des sous-développés archaïques, comme on les a beaucoup traités dans l'histoire. Et en fait, ils portent des valeurs, ce qu'on n'a plus, ils portent un sens, ce qu'on n'a plus. Ils ont plutôt un système de médecine préventive, ce qu'on n'a pas, on est dans un système de médecine curatif, ils ont un savoir, un accès au savoir en tout cas, même si ce n'est pas facile d'en parler comme ça, qui est déroutant. La différence, c'est que pour eux, c'est une connaissance qui oriente leur comportement. En fonction de ce qu'ils savent, ils font des actes pour protéger la nature. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'à travers notre savoir, nous savons aussi, ils le disent, on fait des tas de rapports et des tas de films qui expliquent que la planète ne va pas très bien, et ça ne change rien. Il dit que c'est extrêmement important qu'on parle de la terre, effectivement très important, mais qu'on en parle non pas en disant, les anciens vont venir vous raconter des histoires, les anciens, c'est eux, les indiens, des histoires qui viennent, on ne sait pas trop où. En fait, ce qui est très important, c'est qu'on partage les choses. On est arrivé à une époque, il faut qu'on échange, entre guillemets, au savoir. C'est d'après un vrai savoir qu'ils apprennent à travers le dieu, leur dieu, on va appeler ça comme ça, qu'ils transmettent aux mammous, à leurs chamanes, pendant des formations qui peuvent durer 9 ans, 18 ans, qui sont assez longues dans l'obscurité. Et c'est comme ça qu'ils apprennent absolument tout, 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 sur ce que nous appelons la nature, mais un détail de signification, de compréhension, d'interrelation qui est assez impressionnant. Et c'est pour ça qu'il faut absolument faire tous les travaux de rituels, de remerciements, d'offrandes, etc., pour chaque chose, pour ce que chaque chose garde sa place. Et c'est important de faire ce travail, de l'expliquer, de se purifier, sans arrêt faire ce travail pour que les choses restent à leur place. Mais ce n'est pas un savoir, je vais poser la question pour voir s'ils le confirmaient, ce n'est pas un savoir comme ça de petites histoires qu'on se raconte au coin du feu. Nous venons seulement à proposer nos projets. Un message du peuple Cogui à la sierre de Santa Marta. On voudrait partager avec vous un message humain, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on apprenne à travailler et réfléchir ensemble pour ne pas que le monde disparaisse. Ils disent qu'ils sont sur Terre pour protéger et se sentent responsables de la Terre. Pour eux, c'est un grand corps humain vivant. Et les anciens leur ont dit, il y a très très longtemps, on va avoir de moins en moins d'eau et il va y avoir la sécheresse. Et il y a longtemps, il parlait d'un monsieur qui était très ancien, qui lui avait dit ça. Et lui, il disait, ce n'est pas possible, l'eau, il y en a plein, la glace, il y en a plein. Pourquoi ça disparaîtrait ? Et là, toutes leurs rivières sont en train de s'assécher, la glace disparaît. Et ceux qu'ils appellent les petits frères accélèrent la recherche de minéraux, de pétrole, de métaux précieux. Et ils disent, mais jusqu'où, il faut absolument qu'on s'asseye pour parler. Ce n'est pas possible, vous allez tout tuer. Parce que dans leur culture, ils appellent la Sierra le cœur du monde. Donc symboliquement, c'est l'organe qui envoie l'énergie. Et si vous ne comprenez pas ce qui se passe, et si même le cœur du monde, vous le détruisez, on va tous disparaître. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que si la Sierra disparaît, et ses habitants disparaissent, tout le monde va disparaître. Les ménures semblent comme ça, c'est l'occasion. C'est l'occasion, c'est que ne veut pas prendre. Ils doivent aussi savoir la histoire. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas de la terre, ils ne peuvent pas de la terre, ils ne peuvent pas de la terre, ils ne veulent pas de la terre. C'est pour ça que nous parlons, ils ne veulent pas. Ça ne fait pas la différence, nous avons ensemble. mais je ne sais pas pourquoi les ménures semblent comme ça. C'est pour ça que je dis qu'il sera un peu fou. Le petit frère est fou, il veut juste manger, prendre des choses. Mais lui aussi, il a une science, il sait bien que ce qu'il fait, ça ne va pas. Donc il est complètement malade, puisqu'il sait que ça ne va pas. Il sait que ce qu'il fait, ça ne va pas. Il continue, il mange, il mange, il pique tout, donc il est fou. Ils font tout un travail d'offrande, le mot qu'ils utilisent, ce n'est pas gamientos pour protéger les rivières, les lacs. Et que ça, c'est des lois, entre guillemets, que leur a laissé la mer. C'est-à-dire qu'ils disent, dans la nature, ce que nous, nous appelons la nature et qu'eux, ils appellent la mer, il y a toutes les lois pour savoir faire les choses. Donc ils ont tout un système très complexe de divination pour savoir pour telle rivière, à tel moment, pour tel lieu, pour tel sommet, pour telle plante, quel est le travail rituel qu'il faut faire pour protéger les choses. Et ils disent, nous, on avait ce travail spirituel, et le petit frère, le blanc, il a le travail dans les lois écrites, avec vos petits papiers, vos petits machins. Donc ce qu'on ne comprend pas, c'est, nous, on continue à faire notre travail, ça n'a pas l'air de bien fonctionner, parce que vous ne le faites plus. De pronto, le mayor está proponiendo que eso fue de sus historias, pero de pronto, un poco aclarando las cosas, para el pueblo indígena, no solamente para el pueblo indígena, a todos, mundo entero, que la madre tierra es muy importante. y nuestro padre Serankwa le tocó muy, muy duro para poder crear la tierra. Notre savoir à nous vient vraiment de la création de notre monde, par un dieu qu'ils ont appelé Serankwa, qui a créé la terre, qui a donné la vie. Donc le père créateur a mis beaucoup de temps à travailler, à créer ce monde composé de neuf niveaux, qui renvoie aux neuf planètes du système solaire, et en fait, il y a une petite planète et un petit niveau au milieu sur lequel la vie est possible, qui est symboliquement la planète où on est, et puis le monde où sont les hommes et les Kogi. Et pendant très longtemps, les Kogi et les peuples premiers, enfin les peuples racines, les peuples traditionnels, appelons ça comme ça, ont fait leur travail de protéger les rivières, de protéger la vie, de voilà. Et avec l'apparition de la modernité, des nouvelles technologies, on rentre dans un nouveau monde, un nouvel univers qui bouscule tout, qui transforme tout, et on a l'impression qu'on oublie tout, qu'on oublie complètement à quoi on est relié, la nature et l'importance de ce travail pour conserver cette vie. et les mamons sont annonciés, et de bruit, ils, c'est-à-dire, l'est-à-dire que il y a des de sous, il y a des de sous, il y a des de sous. Donc, pourquoi ? Parce qu'on nous utilise mal, ce qu'on nous passe mal, on le sait. Donc, la signal est à prepared, qu'on nous rencontre, il y a beaucoup de maladies qui sont apparemment, parce qu'il y a une destruction, il commence à faire des choses et comme au final, la mère va se purifier, elle va faire son salement, elle va se purifier, faire son limpieza. Le problème c'est que le petit frère est arrivé, il a commencé à tout abîmer, prendre le pétrole, le charbon, un petit peu, trop, beaucoup trop. Maintenant ça commence vraiment à poser des problèmes, la mère est malade, et ce qu'on ne réalise pas, ce qu'on ne comprend pas, c'est que la mère, elle n'a pas besoin de nous, elle va faire toute seule son travail pour se nettoyer, se purifier de tout ça, et se faire mettre en bonne santé, et ça risque de nous faire drôle. Le petit frère comme il nous appelle, on est obsédé, on pense qu'à une chose, c'est le développement, et eux, leur travail, leur objectif, c'est pas le développement, c'est soigner, faire en sorte que la terre soit pas malade. Donc c'est deux options de point de vue différent. C'est pour ça que les liquides sont très importants, parce qu'aujourd'hui nous nous sommes aussi mal, nous nous déviendrons, nous nous reprenons, nous nous finissons. Avec l'eau, on ne le fait pas, de tous. C'est pour ça que c'est très important de prendre l'eau. Sans l'eau, nous ne pouvons pas vivre. Les lacs qu'il y a en haut de leurs montagnes, c'est comme les yeux qui leur servent pour voir. C'est pour ça qu'autour de l'oeil, tu as un peu d'humilité, etc. Et ils disent, tu ne peux pas vivre, un corps humain c'est de l'eau, tu ne peux pas vivre sans eau. Et puis avant la vie sur terre, c'était bien dans l'eau. Donc tout vient de l'eau, tout passe par l'eau. Et vous ne vous rendez pas compte qu'en passant l'eau dans des tuyaux, en mettant des déchets, en la déroutant, en faisant tout ce que vous faites avec l'eau, vous cassez ça, vous détruisez ça. Mais un homme ne peut pas vivre sans eau et on ne peut pas traiter comme ça l'eau qui porte la mémoire de la vie. Ce n'est pas possible. Il expliquait aussi que toutes les zones liquides qui sont sur leur territoire sont en relation. Les lacs avec les zones humides, les marécages avec la mer, etc. Et que cette différence de densité d'eau et d'humidité crée des polarités, positives et négatives, qui créent des pôles d'énergie et qui entretiennent la vie. S'il n'y avait plus ces polarités, il n'y aurait plus de vie. Il dit, mais c'est ce qu'il disait tout à l'heure, vous savez tout ça. Et on a l'impression que vous ne faites rien. Qu'est-ce qui vous arrive ? Estrella, à moi, me disait le plus grand. Comme... Premièrement, il n'y avait pas de gens. Il n'y avait pas de gens indignés. Premièrement, il s'est venu Estrella. Les anciens avec Kitra, ils lui ont dit qu'à l'origine, les étoiles étaient dans le... Enfin, à l'origine, il n'y avait pas de vie. Il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait rien. Il y avait l'obscurité. Les étoiles étaient dans le sol et puis elles sont montées dans le ciel quand la vie est arrivée. Et pour eux, les étoiles, c'est comme des gens, c'est comme des énergies qui nous regardent. Donc elles sont là-haut, elles surveillent les enfants et elles regardent si on se comporte bien. En fait, la, entre guillemets, vraie vie, d'après eux, est plutôt dans les étoiles que sur Terre. L'histoire est la suivante. Je ne connais pas le laboratoire scientifique exact où ça s'est passé. Je sais que c'est un laboratoire d'astrophysique qui est à Londres, dans lequel un mamou que connaissent nos deux amis, qui s'appelle Mamou Jacinto, qui est celui qui devait venir mais qui n'a pas pu venir, était invité pour visiter ce laboratoire, les télescopes, ordinateurs, etc. Et les deux directeurs du laboratoire faisaient la visite en se disant, bon, qu'est-ce qu'il peut comprendre de tout ça, ce monsieur ? Et ils sont arrivés dans une salle où il y avait des photos du satellite Hubble, donc un satellite qui est hors atmosphère terrestre et qui a un système de miroir pour essayer de capter des lumières très lointaines du système solaire, voire extra système solaire. Il y avait des photos étalées sur la table et ce mamou a pointé une étoile, alors déjà il faut savoir que c'est une étoile, c'est un nuage de points, c'est pas facile à identifier, et aurait dit, cette étoile est extrêmement importante, en valeur absolue, mais surtout parce qu'elles vont par deux et que la deuxième n'est pas visible de la Terre. Et l'astrophysicien a fait retraduire plusieurs fois la réponse, ça s'est passé assez récemment, et la question qui vient évidemment c'est comment ils font, la question est ouverte. Comment font-ils pour savoir que derrière cette étoile il y en a une autre et qu'elle n'est pas visible de la Terre ? Il dit qu'il y a deux choses qui peuvent expliquer ça, la première chose c'est qu'ils ont un, ces chamans, ces mamous comme on les appelle, ont un apprentissage qui date de la toute petite enfance, et qu'ils ont un accès à ce qu'ils appellent des codes, mais des grilles de lecture, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas une manière d'avoir accès au savoir qui est propre aux chamans, et que ça explique en partie cette connaissance, et l'autre partie, c'est que ce sont des mamous qui passent des années et des années à observer, et que cette observation très fine, qui est vraie pour le territoire mais qui est vraie aussi pour les étoiles, leur donnerait accès à voir et comprendre des choses qui ne sont pas forcément visibles mais par reconstitution, je suis très clair, si ça et ça, ça fonctionne comme ça, alors ça doit peut-être vouloir dire que derrière il y a quelque chose, mais il faut essayer de se mettre dans l'esprit que c'est 4000 ans d'observation, puisque ça fait 4000 ans qu'ils existent à peu près, et que les chamanes passent entre 9 et 18 ans d'apprentissage, donc on a du mal à percevoir ce que ça représente, mais c'est des années et des années et des années d'observation et de transmission, alors déjà rien que cet aspect-là leur donne accès visiblement à des informations particulières, bouclez-le avec le premier aspect qui est comment expliquer ces clés d'accès ou ces codes dont ils parlent pour pouvoir déchiffrer cette information, je ne sais pas, il faudrait qu'on soit chaman et il faudrait qu'on fasse la formation pendant 18 ans, mais le résultat est étonnant parce que le témoignage est récent et fait par des scientifiques qui sont encore sous la question comment ils le font. C'est parti.